Je commencerai par rappeler en fait sur lequel, ainsi souvent, les critiques quand ils parlent des notions postcoloniales et décoloniales, c'est que ces termes n'ont pas la même histoire et ne recouvrent pas les mêmes réalités selon différents diaries géographiques et culturels. Du coup, j'utilise ici l'expression décoloniale pour me référer à un courant de pensée développé en Amérique latine vers les années 90 au sein du groupe Modernité-Colonialité. Tout en étant marqué par une profonde hétérogénéité et des divergences internes, cette école de pensée s'insuge contre l'eurocentrisme. Pour le dire avec les mots de Ramon Korsfogel, qui a été cité ici et c'est l'un des théoriciens de ce courant, le mouvement décolonial propose une remise en question du paradigme eurocentrique qui considère les autres cultures et peuples à partir d'une position de supériorité et reste sourd aux cosmologies et épistémologies du monde non-occidental. Cela dit, la contestation de la prétention de supériorité de la civilisation occidentale est au cœur du projet décolonial. Cette communication propose une lecture décoloniale d'un corpus de quatre textes littéraires publiés bien avant la constitution du groupe Modernité-Colonialité. Il s'agit de Batoila de René Marin, le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono, les bouts de bois de Dieu de Saint-Ben-Ousmane et une tempête des Messésiens qui est la réécriture de Tempest, la tempête de Shakespeare. Donc, trois romans et une pièce de théâtre. Du coup, j'aurais pu intituler ma présentation « La décolonialité par la fiction ». Voilà. En fait, ces œuvres mettent en scène des personnages colonisés qui non seulement contestent la colonisation, mais aussi et surtout remettent en question la prétention de supériorité du colonisateur européen. Je commence avec Batoila. C'est un roman basé sur l'expérience de René Marin en tant qu'administrateur des colonies en Afrique, particulièrement en Oubangui, qui est l'actuelle république centrafricaine. L'histoire se déroule en Afrique dans le contexte colonial. Elle est centrée sur un homme qui répond au nom de Batoila. Il a neuf femmes et des enfants. C'est lui le grand-chef du village. Dès le début du chapitre 2 du récit, Batoila s'attaque au colonisateur représenté par la figure du blanc dans la dégèse. Particulièrement sous un angle physico-biologique. À travers le discours indirect libre, le narrateur rapporte les propos de Batoila. Je cite, « Ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait que les hommes blancs de peau sont plus douillets que les hommes à peau noire. » Fin de citation. Le mot « douillet » dans ce contexte revêt une connotation négative dans la mesure où il exprime une faiblesse. Loin d'être un compliment. Évidemment, il s'agit d'un défaut du point de vue du personnage éponyme. La dévalorisation du colonisateur par Batoila va plus loin. Après avoir fait des commentaires relatifs à l'habillement du colonisateur, le narrateur décrit ainsi sa réaction. Et je cite, « Un brusque mépris haussa ses épaules et, pour le mieux exprimer, il cracha. Ah, les blancs n'étaient sûrement pas des gens comme tout le monde. » Fin de citation. Cette attitude répugnante expose non seulement l'étrangeté des tenues vestimentaires de l'oppresseur, du point de vue de l'opprimé, mais aussi l'aversion de ces derniers à l'égard du colonisateur. D'autres déclarations de Batoila, sans me souvenir, la maladresse des blancs. Je cite, « Les blancs n'ont pas l'air de comprendre l'utilité qu'il y a de savoir où l'on pose le pied. Les cailloux blessent, la boue favorise les chutes. Il est facile, avec un peu d'attention, d'éviter chutes et blessures. » Fin de citation. Alors, ces propos impliquent que les blancs ne savent même pas comment se protéger. En fait, ce qui est bizarre du point de vue du personnage, parce que, pour lui, cela n'existe pas beaucoup d'efforts. Ainsi, Batoila pense que leur connaissance du mode matériel, comme spirituel, dépasse beaucoup celle des blancs. En mettant en scène des personnages colonisés qui, non seulement, ne croient pas, en fait, qui ne croient pas que les colonisateurs leur soient supérieurs, le roman Batoila inaugure un modèle qui allait fortement influencer l'écriture francophone anticoloniale, suivant sa publication, qui se traduit, pour reprendre Francis Abiola-Hirel, par une nouvelle détermination à faire le récit de l'expérience africaine du point de vue de l'indigène. Le vieux nègre et la médaille en est un exemple. En fait, le récit suit le protagoniste, Meka, un vieil homme que les autorités françaises décident d'honorer dans le cadre des séculations de la fête du 14 juillet. Dès le début, les indigènes ne cessent de faire des affirmations qui évoquent la naïveté du colonisateur. Le protagoniste dit, par exemple, je cite, « Les Blancs, ça croit à tout. » C'est une citation. Alors, ces gens de commentaire livrent un portrait enfantin des Blancs. Et ce regard enfantin revient à la fin de la deuxième partie du roman, avec les propos du personnage Esomba sur le couple de sa compatriote Kélara, et je cite, « On peut dire que Kélara et son mari s'aiment comme un couple de Blancs, » dit Esomba, qui se mit à rire. « À leur âge, ils ont encore des querelles d'amour. » Fait une citation. « Ce rire moqueur traduit le dédain de ce dernier pour les couples de Blancs, qu'ils voient comme des êtres qui accusent un certain décalage entre l'âge biologique et l'âge mental. Pour lui, les querelles d'amoureux sont des comportements enfantins. Et la figure de comparaison qui apparaît dans la phrase suggère que c'est chez les couples de Blancs qu'on retrouve ce comportement immature. Et plus loin, au cours de la cérémonie, le comportement de Mekka après avoir reçu son verre de champagne illustre un choc culturel très significatif. Et contrairement aux autres participants, Mekka boit son verre d'un seul coup, sans attendre le signal du haut commissaire. Du point de vue de la culture du colonisateur, ce comportement de Mekka traduit un manquement à l'étiquette, c'est-à-dire l'ensemble des règles à suivre, dans un contexte officiel. Cela n'est pas la conception de Mekka. Bien au contraire, il s'étonne que les autres ne fassent pas comme lui, c'est-à-dire vider leur coupe de champagne sans reprendre haleine. Loin d'avoir mal dans sa peau, il infériorise ceux qui se comportent différemment de lui. Et c'est Mekka qui parle, je cite, Comment ces Blancs, ces chefs et ces fonctionnaires pouvaient-ils suivre des hommes? Voilà qu'une gouttelette d'un petit vin de rien du tout les tenait en respect. Même le grand chef de Blanc se laissait avoir pour ce petit vin. Fin de citation. Comme on peut le voir, cette scène illustre un affrontement entre deux visions du monde opposé. Là où les Blancs voient le respect des règles protocolaires, Mekka voit un signe de faiblesse. Donc, le raffinement excessif des Blancs paraît à Mekka contraire aux lois de la nature humaine. Alors, une dernière scène qu'il convient de rapporter en raison de son caractère exemplaire, c'est qu'au cours d'un rassemblement des villageois, à la suite de l'humiliation de Mekka, l'enfant Mvodo avoue avoir mangé d'un broyau de menton, ce qui est interdit au sein de la communauté. Au-delà de ce sacrilege, les participants s'indignent également du fait qu'ils pensent que quelqu'un a mangé le menton en secret. L'un des villageois affirme, et je cite, « Ainsi, il y avait des gens qui faisaient les Blancs dans ce village. Quelle honte! Manger un menton en entier en cachette et autoriser les petits à en manger les broyaux sans en avertir le village. » Comme on peut le remarquer, faire du Blanc est perçu comme une insulte par les indigènes. Cette expression illustre bien la croyance des indigènes dans l'infériorité du colonisateur. Alors, passons maintenant au bout de bois de Dieu, de Saint-Ben-Haussmann. Le roman est basé sur un fait historique, la grève des cheminots du Dakar-Niger en 1947. Après plusieurs mois de résistance, marquée entre autres par la faim, l'emprisonnement et des assassinats, les grévistes ont réussi à obtenir gain de cause. L'infériorisation du colonisateur s'opère dans ce texte à travers l'outil linguistique. Le dialogue entre la petite fille Adibidi et sa grand-mère, Niakoro, une mambara, est très révélatrice. Un mot français surgit au cours de la conversation quand la petite fille dit, je cite, « Et ce soir, j'ai fait la vaisselle. » Alors, fait une citation. Le narrateur précise que la fillette avait dit ce dernier mot en français. Ce mot énerve la grand-mère qui répond, et je cite, « À l'os, à l'os, yola la grand-mère comme si elle voulait arracher ce mot des lèvres de sa petite fille. Tu me parles à moi, la mère de ton père, et tu me dis, « À l'os, vous l'eau ? » Les tout babous, quand ils s'adressent à leur chien, disent, « À l'os, vous l'eau ? » « Et toi, ma petite fille, tu me traites comme un chien ? » Fin de citation. Rappelons que le terme « tout babou » sert à désigner les colonisateurs français. Ainsi, Miyakoro voit dans la langue française, en fait, dans la langue de ces derniers, la marque de l'indécence. Une langue qui n'est pas digne du genre humain, dont la fonction la plus courante relève de la communication avec les animaux. Il s'agit de la dévaluation pure et simple de la langue française. L'explication qu'apporte le narrateur de la réaction de Miyakoro qu'oborde cette interprétation. Et je cite, « Miyakoro, la vieille, n'avait jamais adressé la parole à un blanc, mais ce mot lui écorçait le teint par. » Fin de citation. Cette clarification permet de voir une dimension esthétique dans cette entreprise de désacralisation de la langue française. La présence de l'expression « écorcer le teint par » dans la phrase implique que cette langue, qui est celle de l'oppresseur, sonne mal aux oreilles de Miyakoro. Cette langue n'est pas arriable à entendre. Et pour courir le tout, elle dit, et je cite, « Je te parle en bambara et tu me réponds dans ce langage de sauvage, de voulance. » Fin de citation. Donc, associer la langue française à la sauvagerie n'est que l'inversion de la tendance des colonisateurs à coller l'étiquette de sauvage, barbare, à tout ce qui appartient au peuple colonisé. Et la question linguistique refait surface au cours des discussions relatives à la langue des négociations à propos de la grève. À l'inspecteur qui insiste pour que Bakayoko donne son avis à propos du choix de la langue française, ce dernier répond, je cite, « Étant donné que votre ignorance d'au moins une de nos langues est un handicap pour vous, nous employerons le français. » Fin de citation. Alors, cette réponse sulfureuse de Bakayoko met en évidence l'infériorité des colonisateurs. Ici, il ne s'agit pas d'un simple affrontement entre langue et langue, mais la question linguistique devient un marqueur d'infériorité. L'ignorance du colonisateur des langues indigènes est perçue comme un handicap dans la perspective de Bakayoko, c'est-à-dire dévalorisante. Et comme l'a affirmé Solémane Maciliad en analysant cette scène particulièrement, Bakayoko opère ici un geste de provincialisation de la langue française, un terme très, très cher à la pensée des coloniales. Je termine cette lecture des coloniales avec une tempête. Et comme dit au début, cette pièce est une réécriture de la tempête, de Tempest, de Shakespeare. Césaire garde la trame générale de l'histoire tout en apportant des modifications très significatives. La pièce de Césaire met en scène Prospero, européen, ancien duc de Milan, dont son frère, Antonio, a usurpé le trône avec la complicité du roi de Naples, Alonso. Dans le but de se venger, Prospero provoque une tempête à l'aide des procédés magiques qui conduirent au naufrage du bateau d'Alonso, qui était en compagnie d'autres personnages, dont l'usurpateur Antonio. Tous les personnages se sont retrouvés sur une île dont le propriétaire est un nègre qui s'appelle Caliban. Prospero prend le contrôle de l'île et met en esclavage, entre autres. Ariel, qui est un milâtre, et Caliban, le nègre. La pièce de Césaire met beaucoup l'accent sur la rivalité entre Caliban et Prospero. Voulant à tout prix se libérer du joug de l'esclavage, Caliban ne cache pas sa haine à l'égard de Prospero. Dès la deuxième scène du premier acte, il accable ce dernier d'insultes. En guise de réponse aux propos injurieux de Caliban, Prospero lui fait des reproches. Il dit lui avoir, entre autres, éduqué, appris à parler. Cependant, Caliban n'y sait propos. Cela amène Prospero à lui poser la question suivante, et je cite, « Sans moi, que serais-tu? » Cette question sous-entend que, du point de vue de Prospero, il est indispensable à Caliban. Autrement dit, sa présence dans la vie de ce dernier est nécessaire. Cela ne va pas s'en rappeler l'une des thèses défendues par Manomi dans la psychologie de la colonisation, quand il dit que la colonisation était attendue et même désirée dans l'inconscient des colonisés. Cette thèse qui établit la colonisation comme un désir inconscient de la part du colonisé est largement contestée dans une tempête avec le personnage Caliban. À la question de Prospero demandant ce que Caliban serait sans lui, le natif de l'île répond, je cite, « Sans trois, mais tout simplement le roi, le roi de l'île, le roi de mon île que je tiens de Sikorax, ma mère. » Fin de citation. Contrairement à ce que Manoni pense, cette réponse du personnage de César montre que, du point de vue du colonisé, la présence du colonisateur est dérangeante. Loin d'être indispensable, ce dernier est perçu par Caliban comme un élément perturbateur puisqu'il pense qu'il serait le roi de l'île si Prospero n'y venait pas. Plus loin, Caliban inverse la manière dont Manoni théorise le rapport de dépendance entre les deux partenaires de la colonisation quand il réplique, et je cite, « Je suis sûr que tu ne partiras pas. » Alors, il parle à Prospero, le colonisateur européen. « Ça me fait rigoler ta mission, ta vocation. Ta vocation est de m'emmerder. Et voilà pourquoi tu resteras comme ces mecs qui ont fait les colonies et qui ne peuvent plus vivre ailleurs. » Fin de citation. Non seulement, Caliban démystifie la prétendue mission civilisatrice du colonisateur, mais aussi, c'est le plus important ici, il postule l'idée de la dépendance des colonisateurs par rapport aux colonies. Ce qui suggère que, contrairement à la thèse de Manoni, c'est le colonisateur qui finit par souffrir du complexe de dépendance. Et sur la base de cette croyance, Caliban prédit que Prospero ne rentrera pas chez lui et qu'il restera sur l'île. En fin de compte, Caliban avait raison. Sa croyance s'est justifiée puisque, à la fin du récit, Prospero ne part pas. Il estime qu'il a le devoir d'y rester. Et je cite, c'est Prospero qui parle, « Sans moi, cette île est muette. Ici, donc, mon devoir, je resterai. » Et je termine en soulignant un aspect que le temps est parti ne m'a pas permis de développer. Il s'agit bien de l'hétérogénéité du monde décolonisé. En fait, les textes font droit à juste titre que les colonisés ne constituent pas un bloc homogène et qu'il y en a qui s'accommodent aux catégories issues en fait dues aux colonisateurs. Mais leur posture est sans cesse délégitimée à travers l'espace textuel. Il s'agit toujours, dans ces œuvres, de la stratégie qui consiste à mettre en scène pour mieux déconstruire. déconstruire. Merci. Bienvenue. Applaudissements Applaudissements Applaudissements